let's go donc on se retrouve aujourd'hui enfin pour la vingtième partie de la vidéo d'ouverture d'été 2023 donc on a 10 packs encore une fois s'ouvrir aujourd'hui on va s'ouvrir 3 fat packs de 2021-2022 donc la chasse de Cole Caulfield et compagnie là dedans Young Gun on va s'en ouvrir deux comme ça au bi on va s'ouvrir 5 packs de série 2 2022-2023 donc la chasse au Young Gun vraiment aujourd'hui puisque c'est que du upper deck aujourd'hui avant de commencer la vidéo j'ai une petite surprise pour vous un petit mystery pack à vous faire gagner donc vous n'avez qu'à commenter la vidéo et vous serez éligible au concours pour pouvoir remporter ce petit pack de série prochainement d'ici une semaine je vais le faire tirer parmi tous ceux qui auront commenté la vidéo donc pour être éligible seulement commenter la vidéo c'est pas toujours fait de vous abonner et lâcher un petit pouce bleu donc un petit like et on y va tout de suite à la couverture des fat packs donc let's go 3 fat packs des fois ça peut être bon les fat packs des fois ça peut être mauvais donc on va regarder si on peut avoir une Young Gun ou quelque chose dans nos fat packs aujourd'hui on a le petit buzzer ici comme ça let's go donc qu'est-ce qu'on a dans notre premier fat pack on a bien de la base évidemment il y en a on va regarder si on peut avoir des canadiens ou des nouveaux joueurs des joueurs des québécois des fois c'est cool quand même on a une micro-rantanène électromagnétique donc c'était notre petit insert quand même pas aussi les autres cartes des fois je recherche des québécois ou des joueurs des canadiens il y a une Thierry-Luc Dubois à la fin mais je n'ai pas vraiment besoin de Thierry-Luc Dubois pour le moment donc let's go second pack fat pack second fat pack deuxième fat pack let's go qu'est-ce qu'on a ici est-ce qu'on peut choper une Young Gun au moins dans nos trois fat packs ça serait cool une petite Delaurie je vais mettre ça de côté c'est bien pour faire signer peut-être on a une Young Gun de Lane Pedersen Lane Pedersen donc des Coyotes de l'Arizona Lane Pedersen Young Gun donc première petite Young Gun aujourd'hui hop celle-là les plastiques sont un petit peu trop grands ok celle-là donc Lane Pedersen première Young Gun aujourd'hui donc pas le plus gros nom malheureusement pour la Young Gun qu'on aurait voulu avoir c'est pas la Young Gun qu'on aurait voulu avoir passer les autres bases voir s'il y a pas quelque chose pour moi non David Perron mais je n'en ai pas besoin ensuite on y va avec le dernier fat pack avant de passer à nos Oubi packs de la même année et ensuite on va ouvrir nos upper deck C2 Oubi également de 22-23 donc let's go on peut choper un litre quelque chose qu'est-ce qu'on a ici marche saut pas besoin let's go qu'est-ce qu'on a est-ce qu'on a une Young Gun quelque chose on a une New D-Canva de Brook Nilsson New D-Canva il n'y a pas besoin non plus donc il y a des bases pour le restant let's go on y va maintenant avec notre pack Oubi de la même année donc 21-22 année de Cole Caulfield c'est à date seulement une petite Lane Pedersen aujourd'hui notre seul Hit aujourd'hui notre seul Young Gun aujourd'hui en fait let's go on y va avec notre premier pack est-ce qu'on peut avoir une Young Gun quelque chose non on a une Elite Tolvanen rookie rétrospective ici on termine ça avec des bases next pack deuxième pack et le dernier Oubi de série 1 let's go ça nous prend quelque chose sinon on y va avec le série 2 par la suite je crois qu'on est seulement une Honor Roll Superstar de Mark Stone on est très tranquille jusqu'à présent maintenant on y va on va espérer tout chanceux avec le série 2 22-23 let's go ça nous prend quelque chose il nous reste 5 packs pour l'ouverture on a déjà passé la moitié de l'ouverture aujourd'hui Nicolas Roi Nicolas Roi Marc-André Fleury Sam Bennett et on a une autre Lunchbox Legion de Brady Ketchuk next pack de série 2 22-23 let's go ça nous prend un boom quelque chose dans cette vidéo aujourd'hui on a une Young Gun de Elmer Soderbloom nice jeune loup en plus de Elmer Soderbloom jeune loup donc un petit ici qu'on avait besoin pour cette vidéo aujourd'hui elle vient de tomber une belle Elmer Soderbloom jeune loup nice quand même très belle carte très cool à avoir une belle Elmer Soderbloom donc jeune attaquant recrut pour les Red Wings de Détroit qui a connu quand même très bonne saison en 2021-2022 dans la ligue de Suède bon espoir pour les Red Wings et on l'a en Young Loup en plus donc c'est nice Soderbloom en Young Loup next pack maintenant il nous restait des petites bases ici il n'y avait rien de bon next pack maintenant qu'est-ce qu'on a ici qu'est-ce qu'on a une Welcome to Philadelphia Austin Matthews et compagnie on reste maintenant deux packs mais jusqu'à présent notre hit c'est vraiment la Elmer Soderbloom est-ce qu'on peut shopper quelque chose d'autre dans nos deux derniers packs let's go qu'est-ce qu'on a ici on a une Udi Canva de Michael Rantanen avec Romanov derrière donc Michael Rantanen and the last pack jusqu'à présent c'est notre Elmer Soderbloom vraiment qui va la vedette aujourd'hui même si c'est pas le plus gros hit qu'on voulait avoir on a une dernière Young Gun et c'est une Jesper Froden donc Jesper Froden Young Gun donc on a eu deux Young Gun aujourd'hui régulières en plus d'avoir une belle Soderbloom Jeanne Lou c'est quand même cool donc très content pour celle-ci quand même donc j'espère que vous appréciez cette vidéo ouverture numéro 20 de l'été 2023 aujourd'hui on se retrouve très bientôt pour des prochaines vidéos merci à tout le monde ciao à la prochaine